Salut c'est David de Gamecoder, aujourd'hui c'est lundi je vous donne le programme de ma semaine et j'aimerais que vous me partagiez le vôtre, qu'est-ce que vous faites cette semaine pour devenir un meilleur codeur de jeux vidéo pour vous améliorer, pour vous former, je veux tout savoir et si je peux vous aider je vous aiderai je répondrai à vos commentaires là en dessous de cette vidéo n'oubliez pas d'ailleurs de lire la description de la vidéo, il y a des liens, il y a tout ce qu'il faut pour suivre la formation Gamecoder, pour mieux me connaître et pour notamment vous abonner à cette chaîne Gamecoder, qu'est-ce qui va se passer cette semaine sur Gamecoder, déjà j'ai deux délivrables à mettre en ligne le premier c'est un nouvel atelier Unity qui concerne les ressources, les assets graphiques etc quelque chose d'assez complet pour que vous maîtrisiez tout le fonctionnement de ce monstre qui est Unity suivra un contenu orienté 3D et puis suivra aussi un atelier pour vous apprendre à coder un Tower Defense avec Unity également un délivrable avec Anthony votre coach javascript qui a démarré les ateliers phaser et j'attends juste des textes en fait et des descriptions pour pouvoir mettre en ligne on a déjà pas mal de choses à mettre en ligne cette semaine donc du côté de ces ateliers de diversification qui vous permettent une fois que vous avez les bases de la programmation, que vous avez les bases des concepts que vous savez programmer que vous savez programmer en script, que vous savez programmer en orienté objet et bien que vous puissiez comme ça maîtriser des moteurs qui vous permettent de créer des jeux pour le web ou pour console next gen c'est le cas de Unity et de phaser vous savez qu'en ce moment on a un atelier pico 8 et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour la suite de cet atelier qui va se terminer avec la livraison d'un jeu basé sur le design pattern je vous ai formé, rappelez vous, et pour ceux qui n'ont pas suivi, retournez voir les vidéos ou allez vous inscrire sur GameCoder je vous ai formé au design pattern pour vous apprendre à construire le code d'un jeu parce qu'il ne suffit pas de savoir aligner des lignes de code il faut savoir comment structurer son code pour créer un jeu vidéo et bien comment ça se passe on utilise pour ça des patterns, en gros un motif, un patron je crois en français très moche à nommer en français on utilise donc un design pattern et ce design pattern vous pouvez l'appliquer pour développer différents types de jeux vidéo et je vous ai formé au design pattern je vous ai fourni un design pattern très simple à comprendre et à utiliser qui vous permet très rapidement d'avoir un prototype de jeu qui peut évoluer vers tout type de gameplay et ça c'est dans l'atelier pico 8 qui est vraiment un outil fabuleux pour apprendre en partant de rien avec très peu de possibilités, avec des contraintes et tout est intégré, l'éditeur de code, l'éditeur de map, l'éditeur de sprites c'est vraiment génial et ça se termine vraisemblablement cette semaine si j'ai le temps de tout faire il y a également une game jam en ce moment, la game jam numéro 9 la game jam de GameCoder qui est un exercice pratique qui vous fait livrer un jeu d'ailleurs j'avais préparé même de vous montrer des écrans donc ça c'est l'atelier pico 8 et la game jam GameCoder 9 elle est là alors il y a eu une flambée, j'avais assez peu communiqué au début sur cette jam et puis peut-être il y avait une certaine crainte par rapport au thème parce que certains pensaient qu'il fallait être infographiste ou je ne sais quoi et bien non, on peut vraiment participer à cette jam de manière très simple et du coup ça a flambé le nombre d'inscrits sur la jam il y a déjà 7 jeux dont 2 incomplets qui vont donc être mis à jour d'ici la fin de la semaine la fin de la jam et on a des trucs super, on a un nouveau venu là avec un élève qui vient juste de rejoindre la formation qui va faire une version de Overwatch style années 80 et voilà il est vraiment à fond à fond sur son projet il y a un Tomb Raider 2D qui est là, il y a deux Tomb Raiders du coup il y a un Lorasoft et un Tomb Raider 2D réalisé en Pico 8, il va y avoir un DMC de Starcraft il y a un DMC de World of Tanks, je suis très impatient de voir ça j'espère que ça va aller au bout l'orant parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un bon choix que d'avoir fait un World of Tanks puis tu vas travailler pas mal de concepts comme les rotations enfin si tu parles là-dedans, les rotations, les angles de tir etc ça va être vraiment sympa il y a un Watchdog 2D de l'ARIFR qui est un fidèle de Gamecoder et qui est un programmeur je crois de métier et qui grâce à Gamecoder programme des jeux vidéo et il va y avoir un Mario Kart Open World 2D donc ça c'est des jeux qui sont déjà arrivés mais il y a 30 inscrits donc j'espère que vous serez nombreux à venir nous livrer ces jeux pour la Gamecoder qui se termine à la fin de la semaine sur l'Atelier Pico 8 donc je vais finaliser le jeu que je base sur le design pattern je vais vous faire une vidéo sur comment distribuer son jeu sur Pico 8 sachant que le support de cours il contient déjà ces informations-là là c'est juste des vidéos d'accompagnement que je fais il y a un gros gros support de cours vraiment bien fait je suis assez content de ce que j'ai fait qui va vous accompagner pour vous former à la Pico 8 et au développement sur Pico 8 et je ferai une vidéo d'accompagnement pour vous décrire le code basé sur le design pattern dont je vous parlais tout à l'heure c'est un jeu Pouyane je vais vous le remontrer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu voilà donc il y a le design pattern avec l'écran de menu je n'ai pas fini de complètement porter le gameplay avec le nouveau design pattern ce qui fait qu'il va manquer les ballons vous allez voir je peux tirer il y a les loups qui arrivent mais on ne les voit pas vraiment encore marcher et on ne les voit pas marcher avec les ballons parce que je suis en train de refaire tout le code en utilisant le design pattern puisque c'est un code que j'avais déjà fait je le reprends pour appliquer le design pattern complet que j'ai préparé pour vous et que je vous ai enseigné surtout et je vais peut-être faire une vidéo si j'ai le temps cette semaine pour vous aider à poster votre jeu sur Ichio parce que vous vous débrouillez tous pas mal pour arriver à le faire pour poster votre jeu sur la jam mais je sais que ce n'est pas obligatoirement évident tout de suite donc je vais essayer peut-être de montrer les étapes en vidéo je vous remercie de m'avoir écouté vous pouvez vous abonner à ma chaîne vous pouvez suivre ma formation sur gamecoder.fr codeur.co.dur vous pouvez mettre un like comme ça si vous voulez même si aujourd'hui c'est plutôt une vidéo de programme de la semaine et j'attends vos commentaires c'est quoi votre programme ? comment vous allez faire pour devenir programmeur de jeux vidéo ? est-ce que c'est juste à regarder des vidéos sur Youtube ? est-ce que c'est juste à regarder des séries télé ? est-ce que c'est juste à regarder, à jouer à des jeux vidéo qui vous font baver que vous aimeriez être capable de créer mais vous ne faites rien pour apprendre à créer des jeux vidéo et donc vous allez pouvoir faire ça toute votre vie si vous voulez mais à un moment donné la vie ça se termine et donc qu'est-ce que vous faites de concréer chaque semaine et qu'est-ce que vous faites cette semaine pour devenir programmeur de jeux vidéo ? j'attends vos commentaires dans cette vidéo sous cette vidéo et j'y répondrai je vous remercie croyez en vous bon code salut t'insolio 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 Sous-titrage ST' 501